Bonjour, je m'appelle Janet Rossent et je suis présidente et directrice scientifique de la Fondation Gardner. Je suis heureuse aujourd'hui de modérer le panel sur la COVID-19, la réponse canadienne au niveau de la recherche. Depuis 1959, la Fondation attribue ses prix prestigieux à certains des meilleurs scientifiques dans le monde, des scientifiques dont les découvertes ont changé la compréhension et le traitement de maladies graves partout dans le monde. Ce panel est le deuxième panel sur les perspectives mondiales, après un panel réussi tenu en mai, où figuraient certains de nos lauréats qui participent à la recherche sur la COVID. Aujourd'hui, nous allons explorer un nombre croissant d'initiatives canadiennes sur la recherche, y compris la recherche urgente de vaccins, une meilleure compréhension de l'immunité après l'infection, l'impact sur la population vulnérable et la meilleure façon d'utiliser la science ouverte pour partager les données et fournir des données probantes. Je veux reconnaître le commanditaire de ce panel, Genome Canada, un ami de longue date, et Robert Anand va nous parler tantôt du réseau sur la COVID, de Genome Canada. Nous avons beaucoup de conférenciers aujourd'hui, et bien sûr, il s'agit seulement d'un échantillon de toutes les recherches qui sont menées sur la COVID présentement au Canada. Alors prenez patience si vous n'entendez pas ce que vous pensez entendre. Il y a trois séances. Chaque conférencier va parler brièvement, et ensuite, il y aura une séance de questions-réponses. Si vous avez des questions et que vous êtes en ligne, vous pouvez les poser dans la boîte de clavardage. Nous essaierons de reprendre certaines des questions durant la séance. Ce panel est aussi disponible en français sur une autre chaîne. Alors je suis très heureuse de vous présenter Mona Nemer, qui va lancer la séance aujourd'hui. Comme nous le savons, elle est la conseillère scientifique en chef du premier ministre du Canada, de la ministre des sciences et du cabinet. Son mandat est de fournir des avis sur les questions liées aux sciences et aux politiques gouvernementales qui les appuient. Il s'agit entre autres de fournir des avis sur les façons de s'assurer que les sciences sont prises en compte dans les décisions politiques et que les travaux scientifiques du gouvernement sont pleinement accessibles au public. Et bien sûr, elle est au devant de toutes les initiatives scientifiques qui abordent la pandémie. Alors bonjour Mona. Merci Janet. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous aujourd'hui et merci de votre leadership de la Fondation Gairdner. C'est un organisme fantastique qui reconnaît l'excellence en matière de santé et de recherche et qui contribue grandement au dialogue sur la science et la recherche au Canada, comme on peut le voir d'après ce panel. J'ai eu le plaisir, comme vous le savez, de siéger à l'un des panels, celui portant sur le prix Woodman, et je vais profiter de l'occasion pour féliciter le lauréat de cette année, Guy Rouleau, qui siège à ce panel et qui parlera tantôt. Comme vous l'avez mentionné, mon rôle en tant que scientifique en chef du Canada, c'est un rôle passionnant, mais c'est vraiment, ça va au-delà d'une expérience de vie, surtout dans le contexte d'une pandémie sans précédent à l'échelle mondiale, qui est celle de la COVID-19. Je veux commencer par remercier mes nombreux collègues. Nombreux d'entre eux siègent à ce panel. Ils m'ont aidé pendant cette crise. Ils ont accepté de consacrer du temps et d'énergie, de siéger aux comités et aux groupes de travail qui mènent les efforts, qu'il s'agisse de siéger aux groupes de travail sur l'immunité ou autre. Nous sommes chanceux que le gouvernement cherche l'avis des scientifiques et qu'il utilise ses conseils. En fait, cette pandémie a souligné le rôle de la science et de la recherche comme jamais auparavant. Nous n'avons jamais entendu parler autant de la science auprès du public ni dans les médias. Je pense qu'il nous revient de maintenir cette confiance et cet intérêt auprès du public en engageant un dialogue continu. Le gouvernement fédéral, comme vous allez l'entendre de différents panélistes, a jusqu'à présent investi plus de 2 milliards de dollars en recherche et développement sur la COVID-19. Qu'il s'agisse de la production de ventilateurs, à la production de vaccins ou de produits thérapeutiques. Il appuie également la recherche disciplinaire et multidisciplinaire. Vous avez mentionné la dimension sociale, économique, ainsi que l'immunologie de base et la virologie. En termes de l'utilisation des découvertes et des résultats par les preneurs de décisions, c'est assez fascinant. Ces découvertes se font presque en temps réel sur la façon dont le virus est transmis. Et voilà, on reconnaît la chose et on modifie les politiques gouvernementales. Je pense que cela aussi est très encourageant. Je félicite les chercheurs au Canada qui sont au-devant de la recherche et de ces découvertes. Dans les clubs gouvernementaux, par exemple le CNR, le laboratoire de microbiologie, l'Agence de la santé publique a aussi pris les devants. Il y a eu de la recherche au sein des instituts, des hôpitaux et des établissements postsecondaires. De nombreux panélistes vont parler à partir de la recherche sur les génomes jusqu'à l'immunité et les vaccins. Mais je veux aussi nous rappeler que de nombreuses activités de recherche ont été considérablement perturbées pendant la crise de la COVID-19. N'oublions pas que beaucoup de la science qui sert à nous informer a débuté dans d'autres domaines, par exemple la chimie, la biologie, l'immunologie, jusqu'au génie et aux appareils médicaux. Alors, maintenant que nous allons rouvrir les laboratoires de recherche et reprendre les activités, et nous espérons qu'il n'y aura pas d'autres vagues, mais au cas où il y en aurait, réfléchissons à la meilleure façon de gérer notre recherche et nos chercheurs. Par exemple, certains ont suggéré que les chercheurs et les scientifiques doivent continuer leur travail et doivent être considérés comme des services essentiels. Ils doivent recevoir les mêmes appuis que d'autres dans le domaine de la santé. Je pense qu'il s'agit là d'une question qui mérite de faire l'objet de réflexions et de discussions. Je pense aussi que nous devons faire une pause et penser aux états dans nos infrastructures qui ont été dévoilées par cette crise. Mais aussi, pensons à la meilleure façon de coordonner la recherche partout au Canada et dans nos disciplines et nos secteurs. Alors, je pense que la conversation aujourd'hui sera enrichissante. La science nous a aidés jusqu'à présent à gagner le combat contre la COVID-19. Et je suis certaine que le dernier combat sera gagné grâce à la science. Alors, encore une fois, je vous remercie de m'avoir invitée aujourd'hui et j'ai hâte d'entendre les conversations aujourd'hui. Merci, Mona. Excellent début. Un bon message pour nous tous. Alors, nous allons commencer avec la première séance qui porte sur les efforts canadiens pour développer un vaccin. La première conférencière est Lakshmi Krishnan, qui est directrice générale du Conseil national de recherche thérapeutique en santé humaine. Elle s'est jointe au CNRC en 1998 comme agente de recherche. En travaillant à l'Institut des sciences biologiques, elle a acquis une expertise en recherche immunologique, notamment dans les domaines du développement d'adjuvants de vaccins et des interactions hautes pathogènes. Avant d'occuper son poste actuel, elle a été responsable du programme Vaccins et immunothérapeutiques et directrice de la RD en immunobiologie, à des partenariats nationaux et internationaux en lien avec les vaccins contre la COVID. Bienvenue, Lakshmi. Merci, Mme Rossant. Je veux remercier la Fondation de m'avoir invitée à vous parler aujourd'hui de nos efforts dans le développement de vaccins. Si vous ne connaissez pas le CNRC, nous avons 102 ans. Nous sommes le plus gros bras de recherche du Canada dans divers secteurs. Je représente la thérapeutique en santé humaine, qui est l'un des 14 centres au Canada. Nous sommes un bailleur de fonds par le programme d'aide aux entreprises pour appuyer l'innovation chez les PME. Depuis le début de la crise de la COVID-19, le CNR a tourné son expertise et ses activités vers l'appui des solutions pour la COVID-19. Je vais présenter deux aspects spécifiques du développement de vaccins et je vais mentionner que nous avons d'autres programmes qui appuient les PME ainsi que la communauté, dans les universités et dans les départements gouvernementaux. Depuis mars, nous avons répondu à plus de 600 demandes de conseils techniques et nous avons montré un appui à nos collaborateurs. En tant que première conférencière de la séance, je veux vous présenter brièvement le paysage du vaccin contre la COVID-19. Il y a beaucoup de vaccins en développement à l'échelle mondiale. Sur la gauche, vous voyez une répartition des diverses plateformes technologiques que l'on peut utiliser. Dans cette présentation, vous allez entendre parler de certaines de ces plateformes et mes collègues en présenteront d'autres. On va voir ce qui se passe au Canada et ce que nous importons au Canada. Selon l'OMS, il y a au moins 16 différents vaccins candidats qui sont actuellement en essai clinique. Il est intéressant de noter le profil cible de l'OMS. C'est sûr que l'inocuité prime, mais il est clair également que même si un vaccin a une efficacité de 50 à 70 %, il aura un impact considérable sur la crise. Il est important cependant de noter qu'un tel vaccin devra être efficace, préférablement chez les personnes âgées, car ce semble être la population cible qui est la plus infectée par ce virus. Enfin, le développement des vaccins doit se faire rapidement à l'échelle de la pandémie. Cela se constate dans la façon dont les essais sont coordonnés et dans la coopération que l'on voit à l'échelle mondiale et dans la conception, parce qu'on passe rapidement de la phase 1 à la phase 3. La fabrication de vaccins se fait parallèlement. Ceci se fait parfois à risque pour que la capacité de produire un vaccin au niveau de la population soit disponible lorsqu'un candidat peut être approuvé pour utilisation urgente. Dans ce contexte, le CNR se concentre sur le développement d'outils, de réagents et l'exploitation de plateformes qui soutiennent le pipeline de vaccins par l'entremise de deux programmes pour lesquels nous recevons une subvention additionnelle du gouvernement. Premièrement, nous nous sommes concentrés sur la production de grandes quantités de protéines de spicules. Comme vous le savez, il s'agit de l'endogène principal dans la plupart du développement des vaccins. Cette protéine est très difficile à produire car elle est très large. C'est un trémeur avec une structure complexe. Nous avons pu produire cette protéine de spicules dans notre lignée cellulaire et nous produisons plus de quantité que ce qui a été signalé pour d'autres lignées cellulaires. À l'heure actuelle, nous préparons cet endogène et le fournissons à de nombreux groupes au Canada et ailleurs afin de soutenir leurs efforts de recherche et développement. À l'interne, nous utilisons cet endogène pour développer des corps simples et nous collaborons avec divers groupes pour fournir l'évaluation des vaccins et pour développer des alliances sur les anticorps qui sont plus quantitatives et précises. Ensuite, nos installations de niveau 3 au CNR, en collaboration avec le laboratoire de microbiologie, agissent comme deuxième centre de référence pour la propagation du SRAS-2. Nous avons également développé notre propre essai que nous allons déployer avec nos partenaires. Nous sommes en train de finaliser un essai pseudo-virus pour le SRAS-2 ainsi que pour le SRMO. Le modèle des hamsters fonctionne bien pour nous comme pour d'autres groupes et nous essayons de développer un virus adapté aux souris. Avec ces outils et ces technologies, nous pouvons aider de nombreux collaborateurs à faire avancer des candidats vaccins. Le CNR collabore présentement avec trois compagnies en vue de développer des vaccins. J'ai déjà présenté deux de ces vaccins. Il y a VBI Vaccines, qui est établi à Massachusetts, qui produit un vaccin pan-coronavirus qui va cibler le COVID, le SRAS-2, le SRAS-1 et le SRMO. CanSino Biologics utilise une différente plateforme basée sur le vecteur AD5. Je veux parler des efforts de Vido. Le CNR collabore avec Vido pour les aider à élargir la production de leurs vaccins. À l'interne, nous évaluons des adjuvants propriétaires que nous avons développés et nous développons des plateformes vectorielles. Si ça vous intéresse, communiquez avec moi. Le candidat vaccin de VBI est une plateforme PPV. Cette plateforme a été développée par VBI il y a quelques années. La protéine principale interne est utilisée pour créer une structure. Les antigènes sont présentés dans la membrane lipidique ou à l'interne. Nous produisons ce vaccin axé sur la particule pseudovirale en utilisant notre lignée cellulaire exclusive HEK293. La compagnie a déployé cette technologie pour d'autres vaccins candidats. Il a été démontré que c'est très puissant pour provoquer des anticorps neutralisants. Il invoque également une forte réponse des cellulités. L'avantage de la technologie, les antigènes prennent la forme native parce qu'on utilise une structure PPV. On peut aussi examiner la multivalence à l'aide de cette technologie. Il était très logique pour le CNR et le VBI de collaborer au développement d'un vaccin contre la COVID-19. Comme ces virus ont une enveloppe, malgré le fait qu'ils sont des trimeurs, la configuration des PPV convient à ce type d'approche. La puissance du vaccin EPPV a été démontrée lors des essais cliniques de phase 1 pour d'autres candidats, par exemple un vaccin contre un autre virus. Son inocuité a également été démontrée lors de 400 exposions. Il s'agit d'une longue collaboration entre le CNR et le VBI, alors nous avons pu rapidement pivoter et nous réoutiller afin de produire la particule monovalente, ainsi que la particule trivalente pour le SRMO et le SRAS. Lors d'études d'immunogénicité préliminaire, ces données sont très prometteuses lorsqu'il s'agit de produire une forte réaction immunitaire. Nous espérons pouvoir passer aux essais cliniques de phase 1 d'ici la fin de l'année. Le deuxième candidat est un vecteur AD5N-CoV. C'est un vaccin recombinant utilisé comme vecteur viral incapable de se répliquer. Il a été développé par CanSinoBio. Cette entreprise avait fait beaucoup de travail pré-clinique avec de nombreux modèles, y compris la collaboration avec Vido pour le modèle des furets et l'évaluation des candidats vaccins. Les essais cliniques de phase 1 ont commencé en Chine en mars. Ce sont les premières données à être publiées pour tout vaccin contre la COVID-19 dans le lancet dans le volume de mai. Actuellement, les essais cliniques de phase 2 sont en cours en Chine, chez plus de 500 sujets. Les résultats intérimaires étaient assez prometteurs. Ce matin, la Chine a approuvé ce vaccin pour emploi militaire en Chine. Un aperçu des données résultant des essais cliniques de phase 1. Elles ont été publiées dans le lancet. On peut voir qu'à trois différentes doses de ce vaccin vectoriel qui a été mis à l'essai, il a provoqué une réponse d'anticorps dépendant de la dose. Plus important, le vaccin a provoqué une forte réaction des cellules T, y compris la production de 40 cellules fonctionnelles. On peut voir ces données au bas de l'écran. En fonction des résultats de ces essais cliniques de phase 1, on peut voir que les doses faibles et modérées ont été assez bien tolérées. Le Canada a approuvé un essai clinique. Alors, nous nous préparons à mener cet essai clinique. Il sera mené par le Dr Scott Halperin et Joanne Langley du Centre de vaccinologie canadien. Nous avons conçu un essai clinique adaptif de phase 1 qui élargira les études déjà menées, qui nous permettra d'évaluer le vaccin chez des personnes âgées de 65 à 85 ans et d'évaluer un régime d'immunisation à deux doses pour une dose faible et moyenne. On s'attend à ce que la phase 2 sera élargie pour étudier 600 sujets. Ce sera une étude potentiellement multicentrique pour évaluer la bonne dose pour cette population. Afin d'appuyer cet essai clinique et pour être prêt à produire un vaccin d'urgence, le CNR prend des mesures pour fabriquer le vaccin dans ses installations à Montréal. Nous avons des bioréacteurs à l'échelle pilote de 200 et 500 litres et l'équipe possède beaucoup d'expérience lorsqu'il s'agit de produire un vaccin vectoriel adénose. Et nous espérons que notre première capacité de production de 500 litres sera conforme au BPF d'ici l'automne de 2020 pour pouvoir produire du matériel pour les essais de phase 2 et phase 3. Ensuite, nous allons élargir la capacité pour pouvoir produire 100 000 doses par mois d'ici le printemps 2021. Pour conclure, le CNR travaille au développement des vaccins précliniques à la biofabrication et il appuie des essais cliniques pour divers candidats vaccins. Je veux remercier de nombreux collaborateurs que j'ai mentionnés dans ma présentation et qui ont participé à notre parcours. Merci. Merci, Lakshmi. Excellent début pour présenter les initiatives de vaccins qui sont en cours. Je veux maintenant présenter le prochain conférencier, Dr. Volker Gertz, qui est directeur et chef de la direction Vido Intervac à l'Université de la Saskatchewan. Ses intérêts en matière de recherche portent sur les domaines des vaccins néonatos pour les animaux et les humains, l'immunologie des muqueuses et la formulation et l'administration des vaccins. À l'heure actuelle, il travaille avec son équipe à développer des candidats vaccins et à créer des modèles de maladies chez les animaux. Alors, bienvenue. Bonjour et merci pour la présentation. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis désolée, je suis en voiture. Alors, je suis désolée, mais je dois faire ma présentation de la voiture. Alors, je veux parler brièvement de la recherche que nous faisons à Vido Intervac. Nous avons la chance d'exploiter le plus grand laboratoire de confinement au Canada et il est tellement grand que nous pouvons faciliter de nombreux essais en parallèle. Alors, nous vous encourageons à nous contacter et à travailler avec nous à utiliser nos installations pour la recherche en cours. Alors, si vous ne connaissez pas Vido Intervac, voici un peu qui nous sommes. Nous sommes situés à l'Université de la Saskatchewan, nous avons 45 ans. Au fil des ans, nous avons développé de nombreux vaccins, dont six étaient des premières mondiales. Nous avons quatre entreprises issues d'un essai-mage. Nous sommes certifiés avec l'ISO, nous avons le plus grand nombre de brevets et au fil des ans, nous avons formé plus de 500 étudiants de cycle supérieur. Et plus important, comme je l'ai mentionné, nous avons la plus grande infrastructure de confinement au monde. Voici les installations. Un résumé. Les installations sont tellement grandes que nous avons 18 salles pour les animaux. Nous pouvons héberger plus de 1 000 cochons dans des conditions de niveau 3. Nous pouvons héberger toutes sortes d'animaux allant des chauves-souris ou bison. Et maintenant, avec la COVID-19, nous travaillons avec les hamsters, les furets et bien sûr les souris. C'est l'une des dix principales initiatives en sciences du Canada et c'est financé par le programme MSI, ce qui nous aide à exploiter les installations. Alors, pour la recherche sur la COVID-19, nous participons à la recherche depuis la première semaine de janvier, lorsque l'OMS a déclaré une nouvelle maladie. J'ai informé Matt Gilmer, qui à l'époque était le directeur général du Laboratoire de microbiologie nationale, lui a offert notre soutien pour travailler à cette maladie. Nous avons commencé notre travail sur les vaccins en début janvier. Et comme vous pouvez le voir, au cours des dernières semaines, nous avons formé l'une des plus grandes équipes sur la COVID-19 que nous avons eue jusqu'à présent. Sur la gauche, les chercheurs du laboratoire. Et sur la droite, les gens qui soignent les animaux. Je veux souligner la contribution de Daryl Fetzerano. Daryl Fetzerano, il est le scientifique principal du projet. Il est expert en matière de coronavirus et il a été instrumental pour ce projet. Depuis l'apparition de la maladie, nous avons été les premiers au Canada à isoler la maladie au Canada, en partenariat avec Sunnybrook et le Laboratoire de microbiologie. Nous avons rapidement établi le modèle des hamsters, pardon, le modèle des furets, et nous avons maintenant aussi le modèle des hamsters. Et nous travaillons actuellement à développer d'autres modèles. Comme je l'ai mentionné, nous avons commencé les candidats vaccins en début janvier faits à l'interne. En mars, nous avons commencé à immuniser des furets. Et je vais vous montrer certaines des données tantôt sur l'efficacité du vaccin. Nous sommes membres de trois groupes d'experts de l'OMS. Et comme vous l'avez entendu dire tantôt, nous offrons nos services à d'autres et nous encourageons certaines des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Nous avons reçu plus de 100 demandes de tester des antiviraux candidats, vaccins et produits thérapeutiques. Parlons des modèles des hamsters et des furets. Vous savez probablement que les furets, dans l'ensemble, présentent une maladie très légère, mais on voit clairement une infection virale dans les voies respiratoires supérieures. Je vais vous montrer les données tantôt. C'est l'une des principales données que nous utilisons pour valider le vaccin. Le modèle des hamsters est semblable à celui des furets, mais la réaction est un peu plus grave. L'infection est répliquée dans les voies respiratoires supérieures également. Désolé pour le bruit de fond. Voici le premier essai sur le modèle des furets. Il y a une dose élevée, une dose faible, et vous pouvez voir que nous avons suivi ces animaux pendant deux semaines afin de voir ce qu'ils présentaient en matière de maladies cliniques. Ici, on peut voir que le virus se trouve dans les voies respiratoires supérieures après lavage nasal. On voit une dose plus élevée. On a récupéré assez de virus de la part de ces animaux sur une durée d'environ 14 jours à post-infection. Il y a très peu de virus dans d'autres sites muqueux, ce qui est confirmé par de nombreuses observations à l'échelle mondiale. L'infection virale se produit dans les voies respiratoires supérieures. C'est là où on trouve la plus grande partie du virus. Cependant, il pourrait y avoir d'autres organes systémiques touchés. Lorsqu'on examine les voies nasales en détail, on peut voir sur la gauche, voilà où se trouve la plus grande partie du virus. Si on examine les poumons et la pathologie des poumons, on peut voir des lésions dans les poumons de ces animaux. Sur le plan pathologique, on constate la présence de pneumonies. Alors, il y a la pneumonie esterticielle. On peut voir les macrophages et les neutrophiles. On va faire une systologie plus approfondie pour voir ce qui se passe. En termes de notre développement de vaccins, comme Lakshmi l'a mentionné tantôt, nous nous concentrons également sur la glycoprotéine de spicule, qui est en jaune. Il s'agit d'un trimer, alors il est essentiel de bien établir la configuration trimerique. Notre vaccin est un vaccin subunitaire qui est formulé avec des adjuvants. Je vais vous montrer des données qui soulignent l'importance de ces adjuvants pour les vaccins. Nous avons intentionnellement choisi cette technologie, car elle est éprouvée, mais elle nous donne aussi l'avantage de produire des millions de doses par mois, ce qui est nécessaire, étant donné que nous devons rapidement renforcer nos capacités de production de vaccins. Mais il est important d'avoir un adjuvant qui améliore la réponse. Il est critique d'avoir un adjuvant qui provoque une réponse plutôt au niveau du TH1. Je vais vous montrer des preuves à cet effet tantôt. Vous pouvez voir ici que le vaccin a été produit à l'interne entre janvier et février. Quand nous avons eu des quantités suffisantes, nous les avons introduits dans les modèles animaliers que j'ai présentés tantôt. Ces essais sont maintenant complets. Nous avons six essais en cours où nous testons les vaccins candidats dans diverses formulations, chez les furets et les hamsters. Nous avons déjà commencé à collaborer avec le CNR, comme Lakshmi l'a indiqué, concernant la fabrication du vaccin. Et des lots sont en cours de production. Nous allons avoir du matériel BPF d'ici la fin de l'été. Nous avons également un partenaire international qui nous fournit l'antigène. Ceci nous permet d'utiliser ces lots artificiels pour poursuivre nos études sur l'inocuité au cours des huit prochaines semaines. Alors, nous travaillons avec Santé Canada pour établir un plan pour ces essais sur les animaux. Et nous espérons commencer les essais sur les humains. Ce sera une phase 1 et phase 2 combinées, avec l'aide de Scott Halperin et de Delhousie. Cela commencera en octobre cette année. Nous espérons que Santé Canada nous permettra, au printemps 2021, de distribuer le vaccin en vertu d'une autorisation d'urgence. Et nous espérons que ce vaccin sera disponible pour la population d'ici l'été 2021. Voici les données préliminaires de l'un des premiers essais cliniques que nous avons menés. Nous avons testé deux différents vaccins et adjuvants. Un adjuvant était commercial qui est utilisé couramment dans des vaccins commerciaux humains. Et nous voulions utiliser un adjuvant qui avait une voie réglementaire assez rapide. Et l'autre est un adjuvant que nous avons développé il y a de nombreuses années, dans le cadre d'un projet financé par la Fondation Gates. Cet adjuvant nous permet de contrôler la réponse, qui est une réponse TH1, qui est une réponse assez efficace après une seule immunisation. Alors ici, vous pouvez voir, on peut voir les anticorps qui se présentent et qui neutralisent les titres. Alors les animaux ont été immunisés deux fois. On peut voir au jour 56, lorsqu'ils avaient reçu leur immunisation. On peut voir un bon titre dans les deux groupes. Et ensuite, même le groupe contrôle se présente comme on s'y attendait. On peut voir dans les deux vaccins des niveaux élevés d'agents neutralisants. Mais si on clique sur la prochaine diapo, on peut voir, quand on examine la réplication dans les voies respiratoires supérieures, que le seul vaccin réussi est celui sur la gauche. Sur huit animaux, six animaux sont complètement protégés. Il y a des niveaux qui sont peu décelables dans les voies respiratoires. Mais dans l'autre, qui a également provoqué un niveau élevé d'agents neutralisants, on voit un niveau très faible de réplication. Cela souligne une découverte qui se fait présentement à l'échelle mondiale. Le type de réponse immunitaire est critique pour la réponse au vaccin. C'est la raison pour laquelle on utilise un adjuvant qui réagit avec le TH1. Alors, beaucoup de vaccins qui n'utilisent pas ces adjuvants pourraient échouer lors des essais cliniques sur les animaux. Voici notre échéancier prévu. Comme j'ai mentionné, nous sommes au milieu du processus de fabrication. Des lots artificiels sont fabriqués et la production BPF sera disponible vers la fin de l'été. Cela nous donnera l'été pour faire des études sur l'inéquité. Nous espérons passer à la phase 1 en octobre, poursuivre au début de l'année prochaine et, dès que possible, procéder avec une autorisation d'urgence pour les essais cliniques de phase 3 plus tard l'an prochain. Et voilà. Merci. Je suis heureux de répondre à vos questions tantôt. Merci encore une fois pour l'invitation. Merci, Volker. Merci, Volker. Je passe maintenant au prochain conférencier, Gary Kobinger, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en immunothérapie et plateforme vaccinale innovante à l'Université Laval. Il est également professeur au département de microbiologie, infectiologie et d'immunologie, et il est encore mieux connu pour le rôle clé qu'il a joué dans le développement de vaccins réussis pour l'Ebola. Gary. Bonjour, brièvement. Voici une image du virus. La plupart des approches en matière de vaccins utilisent la protéine en jaune, le COV-SRAS qui cause la COVID-19. Cela signifie que la protéine jaune, qui est la protéine de spicule, pour simuler une réponse immunitaire protectrice. De cette façon, lorsque le virus infecte un individu qui a été vacciné, cela signifie que l'individu est protégé contre le virus. Prochaine diapo. Voici un aperçu du paysage. Il y a beaucoup de vaccins candidats, la majorité d'entre eux est développée par le secteur privé. Sur la gauche, vous avez déjà vu cette image. Voici les différents types de vaccins. Les vaccins sont répartis en différentes catégories. Il y en a qui sont inactivés, inaudibles. Le reste des vaccins sont subunitaires. On utilise la glycoprotéine de spicule. Cette protéine peut être incluse dans un vaccin d'ADN ou d'ARN ou dans une PPV. Il peut y avoir une base de protéines avec ou sans adjuvant. Cela s'observe sur l'image de gauche. Sur la droite, on peut voir le financement ou plutôt le soutien pour ces différents vaccins. L'industrie est le principal moteur de la plupart des vaccins, suivi des établissements postsecondaires, puis du secteur public. Ce qui est intéressant, c'est que le secteur semble lucratif et présent, mais très peu. À mon avis, ce qui est important et intéressant, c'est le fait qu'une grande compagnie pharmaceutique comme Mark a établi un partenariat avec un organisme semble lucratif pour développer un vaccin contre la COVID. Je pense que c'est très important. Le paysage des vaccins change. On constate un nouveau modèle qui combleront les cas qui existent encore dans le domaine des vaccins. Alors, je veux présenter mes vaccins préférés pour différentes raisons. Alors, Sanofi, c'est une protéine recombinante et ARN. Medicago, ce sont des PPV. Inovio, c'est l'ADN plus DEP. C'est un modèle qui est chez nous et bien sûr le nôtre. Je suis partiel. Et ce n'est pas nécessairement le vaccin, mais le concept. On passe par un environnement sans but lucratif où le vaccin sera donné gratuitement à tout pays qui en veut, à condition de ne pas le vendre. C'est un modèle qui, à notre avis, s'aligne sur le système de santé canadien qui est un accès universel. Ce n'est pas gratuit, mais c'est un accès universel et c'est sans but lucratif. Une des difficultés du système de santé, par exemple celui du Canada et du Royaume-Uni, c'est qu'on utilise des outils du secteur privé. On n'est pas contre le secteur privé, mais cela crée un écart. Certains vaccins, certains produits thérapeutiques ne sont pas développés parce qu'il n'y a pas d'incitatif financier. C'est là où, à notre avis, le concept de sans but lucratif est utile. Bon, je vous ai montré des images avec la permission de MedicaGo. La PPV est sur la droite et à la gauche, on peut voir un virus de type Murat au milieu. C'est Inovio, alors c'est un modèle sur l'ADN. Je vous rappelle que l'ADN produit de l'ARN, alors ce vaccin est semblable parce qu'il injecte de l'ARN qui est déjà fabriqué et sur la droite, vous pouvez voir le nôtre. Je vais vous montrer le nouvel injecteur que nous avons développé à l'Université Laval avec un ingénieur du département de biomécanique. Il s'agit d'une machine de tatouage que nous avons modifiée pour injecter avec pression positive. Nous avons choisi cette méthode parce que l'injection par voie intradermale est la plus puissante. Cela découle de plus de 200 essais cliniques qui ont été analysés. Au minimum, vous pouvez réduire la dose. C'est très important. Disons que vous produisez 100 millions de doses et que vous pouvez en utiliser un dixième à cause du dispositif que vous utilisez. Cela signifie que 100 millions devient un milliard de doses et cela peut croître encore davantage. Cela permet d'augmenter le nombre de doses et de réduire les coûts. Ce dispositif est compatible avec tout vaccin qui est en format liquide. L'appareil fait 100 injections comme une machine de tatouage sauf qu'une machine de tatouage n'injecte pas, elle fait des trous. L'encre sera distribuée dans la peau. Cet appareil fait une injection à basse pression 100 fois par seconde. Il y a des micro-bulles inaudibles. Cela permet d'améliorer la réponse du vaccin par un facteur d'environ 10 fois à 12 fois. Cela signifie que l'on peut réduire la dose du vaccin en même temps. Ici, on peut voir une augmentation inaudible. On peut voir une immunité qui est comparable à un régime de 45 doses du vaccin. Sur la gauche, inaudible. Avec l'appareil, lors d'une injection sous pression, inaudible. On voit une augmentation comparativement à la ligne noire qui est l'injection la plus utilisée pour les vaccins. Certains vaccins sont administrés dans l'espace intradermal. Par exemple, les vaccins pour bébés. La limite repose sur la quantité administrée. Ce dispositif peut administrer un demi-émol ou un émol en moins de 30 secondes. Sur la droite, on peut voir la primo-vaccination avec le dispositif en rouge et 100 dispositifs en orange. Il s'agissait d'un vaccin contre le VIH. En termes de COVID, cet appareil est utilisé avec un vaccin d'ADN qui a été généré sur deux ans. On peut voir les résultats dans les souris. Il y a deux différentes sortes de souris. Sur la gauche, on voit la réponse des cellulités. Et sur la droite, avec les points, on voit la réponse antivirale. On examine le nombre total d'anticorps. On pense qu'il s'agit d'un bon imprimé plutôt que d'essayer de comprendre si l'agent neutralisant joue un rôle. Les anticorps neutralisants sont en cours. Mais ce que l'on peut constater à partir de ces deux vaccins, c'est qu'il y a une bonne réponse des cellules B sur la droite. En fait, c'était saturé d'un sérum dilué dans un rapport de 1 à 800 au jour 56. J'ai été surpris de constater sur la gauche, surtout en bas, que les six souris noires ont eu une meilleure réponse des cellulités. C'est une réponse que je n'ai pas vue depuis l'ère de l'adénovirus. alors il s'agit d'un niveau très élevé pour un vaccin d'ADN. Alors nous pensons que le vaccin fournira de la protection. L'expérimentation se poursuit. Alors nous devons encore nous en assurer. Mais encore une fois, je n'ai pas vu ce genre de réponse depuis l'adénovirus il y a 15 ans. Il y a une vidéo. Pouvez-vous cliquer sur la vidéo? Elle montre le fonctionnement de l'appareil de tatouage lors de l'administration du vaccin. Ah, OK. Ça va. Non, ça va. C'est plus ou moins la même chose. Il faut environ huit secondes pour administrer un demi-molle de vaccin et il n'y a pas de dommages visibles ni de couleurs. Bien sûr, il n'y a pas d'encre dans le vaccin. Il s'agissait d'un vaccin administré au furet. Ici, je veux souligner le fait que ce vaccin est en train de se faire développer par le secteur sans but lucratif. Vous pouvez consulter le site Web de la compagnie www.garderex.org. C'est un concept que nous espérons fournira de nouveaux outils dans le développement de vaccins et de produits thérapeutiques. Et nous l'utilisons présentement pour le développement de vaccins. Nous recevons des fonds par l'entremise de processus compétitifs de la part du gouvernement ainsi que des dons du secteur privé et de n'importe qui. Je pense que ce sera intéressant de voir ce qui se passe. Merci de votre attention. Merci. Alors, nous allons rassembler les conférenciers. On manque de temps. alors je pense qu'on peut prendre le temps de répondre à quelques questions de la part de l'auditoire et de ma part. Une question qui revient chez nos auditeurs, c'est l'enjeu suivant. Lorsqu'on passe aux essais cliniques, qui va être inscrit à ces essais cliniques? Est-ce qu'on va couvrir les mâles, les femelles, différents groupes d'âge, différents groupes ethniques? Quelle est la composition des essais cliniques? Oui, c'est Volker. Je vais commencer. On considère tous ces éléments. Les responsables de la réglementation recommandent un groupe âgé de 18 à 55 ans. Il sera composé d'hommes et de femmes à part égale. Ce sont des bénévoles. Vous seriez surpris. Pour nos vaccins, nous avons reçu des demandes de gens qui sont prêts à se porter volontaire allant de Vancouver jusqu'à Halifax. Un autre élément porte sur la population qui semble la plus touchée par cette maladie. Je vais faire un commentaire. Le groupe de Scott Halperin a conçu des essais pour la phase 1 et la phase 2 en discussion avec les responsables de la réglementation. On va commencer par des adultes de 18 à 55 ans, puis on va avoir un design adapté qui nous permettra de passer immédiatement à une cohorte plus âgée, âgée de 65 à 85 ans, et qui inclura des membres de la population vulnérable. Le Comité consultatif national sur l'immunisation travaille en vue de rassembler des recommandations sur les groupes prioritaires dont il faut tenir compte dans les essais cliniques afin de concevoir des essais cliniques qui seront utiles pour les populations cibles subséquentes. Alors, nous attendons les recommandations de ce comité. J'ai une question technique. On parle des essais de vaccins menés sur les animaux infectés. Faut-il faire un essai de défi chez les humains pour pouvoir lancer le vaccin sur le marché? Si je peux me permettre, certains vaccins ayant fait l'objet d'essais cliniques n'ont pas fait l'objet d'essais sur les animaux. C'est très intéressant. La plupart des candidats seront testés dans les animaux et il s'agit d'un aspect très important. Il y a des vaccins où on n'a pas de données pour les humains. Un des vaccins qui est actuellement administré aux humains n'a pas été évalué. Les essais se faisaient en parallèle, mais les essais cliniques avaient déjà été commencés. Selon le vaccin, on peut cibler différentes populations. Inaudibles. Mais pour le vaccin, nous avons une population âgée de 65 ans et plus au Canada, à Winnipeg, en fait. Inaudibles. Alors, c'est possible de le faire, mais c'est un peu différent selon le vaccin. Chaque approche et stratégie doit être évaluée par Santé Canada ou un autre organisme de réglementation. Alors, Gary, vous avez parlé d'un modèle très intéressant qui passe par le secteur sans but lucratif et qui sera mis à la disposition de tout pays qui peut le produire. C'est un modèle très intéressant qui permet de combiner l'approche rapide et la distribution rapide aux pays qui en ont besoin. Mais on voit beaucoup de comportements nationalistes dans ce monde des vaccins. Alors, comment pouvons-nous faire en sorte qu'au Canada, on a accès à un vaccin? Est-ce qu'on doit avoir notre propre vaccin ou est-ce qu'on aura accès à d'autres vaccins? Puisqu'il devrait s'agir d'une initiative mondiale pour s'assurer que le vaccin est développé et distribué partout? Oui, vous avez raison. Le point principal, c'est comment est-ce que ça va se dérouler pour nous qui sommes les premiers à donner un accès universel. Je pense que ça va être plus difficile que l'on croit. Une des stratégies de distribution des vaccins, comme vous le savez, ce n'est pas toujours difficile de fabriquer un vaccin, par exemple. On fabrique un vaccin en Afrique, alors c'est l'accès aux éléments fondamentaux qui posent souvent un défi. Mais je suis d'accord avec vous. Je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le vaccin Medicago. Il s'agit du seul vaccin fabriqué au Canada. Alors je pense que c'est un candidat important dont il faut tenir compte au Canada. Sans cette compagnie, il n'y en aurait pas. En même temps, le CNR travaille très fort pour renforcer la capacité de fabrication au Canada. Mais pour ce qui est disponible, ce n'est pas si simple. Et je pense qu'il va falloir faire preuve d'innovation pour résoudre ces problèmes et non seulement se fier aux autres. Y a-t-il d'autres questions que vous voulez vous poser l'un l'autre? D'autres commentaires? Nous avons couvert beaucoup de terrain. Nous avons vu ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup de choses que l'on voit dans les médias. Alors on va voir ce qui se passe au cours des prochains mois. Même depuis le dernier panel où l'on a fait le point, c'est intéressant de voir tous les progrès qui ont été faits en un peu plus d'un mois. Il y a beaucoup de vaccins qui vont être présentés et nous devrons nous occuper du côté de fabrication et de distribution. Alors merci à vous tous. Nous passons maintenant à la prochaine séance. Elle porte sur la recherche au niveau de la population et impact. Le premier conférencier est Robin Ann qui est président et chef de la direction de Génome Canada. Il dirige une stratégie globale qui fait valoir la valeur et le potentiel de la génomique au Canada auprès des grands intervenants de Génome Canada tout en augmentant la visibilité de l'organisme à l'échelle nationale et internationale. Comme nous tous, Génome Canada participe activement à la recherche. Voici Rob Annan. Merci Janet et merci de m'avoir invité ici aujourd'hui. Je veux commencer par remercier Mona pour ses commentaires d'ouverture et mes collègues qui ont parlé de leurs divers projets. Je sais que tout le monde travaille très fort et c'est encourageant de voir le travail qui se fait. Je m'appelle Rob Annan. Je suis président et chef de la direction de Génome Canada. Aujourd'hui, je n'ai pas de diapo mais je vais vous parler de CancaGen qui est une initiative génomique que nous menons. Un peu de contexte au sujet de Génome Canada. Nous sommes l'Organisation nationale de recherche génomique du Canada. Nous sommes indépendants, sans but lucratif. Nous menons des projets sur la génomique partout au pays. Nous travaillons dans le domaine de la santé. La moitié de notre travail est dans ce secteur mais nous travaillons dans d'autres secteurs, par exemple l'agriculture, l'environnement, les ressources naturelles, etc. Comme modèle, nous travaillons avec six centres régionaux sur la génomique en matière de recherche sur les sciences de la vie et la biotechnologie. Nous sommes bien placés pour appuyer le travail qui se fait et nous avons pu participer très tôt au combat mené contre la pandémie. Je vais vous en parler un peu aujourd'hui. Ce qui est devenu le réseau génomique de la COVID-19 que nous appelons CancaGen, c'est un réseau national qui utilise des outils génomiques pour appuyer la réponse publique à la COVID-19 et qui nous aide à nous préparer pour des pandémies futures. Il s'agit des efforts de base menés par des scientifiques d'un océan à l'autre. Ces scientifiques se trouvent dans des laboratoires gouvernementaux, des centres de recherche, des établissements publics, etc. Nous nous sommes impliqués très tôt. Nous avons remarqué des choses qui se passaient un peu partout dans le pays et nous avons essayé de coordonner les efforts dans le système et offrir un soutien administratif pour ces projets. Nous avons essayé de travailler avec le gouvernement fédéral pour trouver du financement pour appuyer ces projets. Cela a résulté à la fin avril en l'annonce du gouvernement fédéral d'un investissement de 40 millions de dollars pour Cancagen qui appuie surtout deux projets. Un projet de séquençage viral, c'est-à-dire le séquençage de jusqu'à 150 000 échantillons viraux et un projet de séquençage des autres qui va nous fournir jusqu'à 10 000 échantillons humains. Alors, il y a un lien entre ces projets, mais ils sont quand même assez distincts, mais ils se chevauchent dans les domaines de la santé publique, de l'intervention et des données, etc. Le réseau est composé de plusieurs partenaires, ce qui comprend des laboratoires nationaux et provinciaux, des instituts de la santé, des centres de séquençage génomique ainsi que l'industrie. Alors, c'est vraiment une approche de réseau. Certaines de nos initiatives se passent partout dans le monde. Nous avons des associations mondiales au Royaume-Uni et aux États-Unis et nous contribuons à des bases de données nationales où les données sont partagées pour aider à alimenter la réponse publique à ce problème de santé. Je parlais pendant quelques instants des deux gros projets sur lesquels nous travaillons. Le projet de séquençage virin a plusieurs objectifs. Son principal est de générer des données de séquençage des virus qui nous permettra d'obtenir des mutations et appuyer le traçage et le suivi. Et nous allons pouvoir appuyer ces efforts à l'échelle locale, nationale et internationale. Alors, pour nous orienter, lorsqu'on parle du coronavirus, c'est un brin d'ARN qui est enveloppé dans une protéine et autres éléments. Il pénètre dans nos cellules et génère de nouvelles copies qui vont infecter d'autres gens. Le processus de duplication est susceptible à des erreurs. Ça n'arrive pas très souvent, mais assez souvent. Comme chez tous les organismes vivants, il y a des mutations au niveau de l'ADN ou de l'ARN qui est produit et cela aura parfois un effet sur le virus. Mais ce sont des données que nous pouvons utiliser. À mesure que le virus se propage, les mutations s'accumulent, se diversifient et ce motif nous permet de reconstruire l'histoire de tout échantillon. Alors, pour illustrer, on peut s'imaginer un patient de l'épidémie initiale à Wuhan, en Chine. Ce patient infecte deux personnes. L'une se rend en Europe, l'autre aux États-Unis. Ces patients vont maintenant commencer à faire des mutations individuellement. Elles vont affecter des gens autour d'elles. Bon, alors disons que nous avons un échantillon au Canada, on peut examiner la série de mutations et se demander si le brin ressemble davantage à celui de l'Italie ou celui des États-Unis. Il s'agit d'un principe assez large qui nous permet de comprendre comment on peut utiliser les mutations pour faire un suivi et tracer le virus. Cela a mené à des initiatives partout dans le monde. Il y a le séquençage de plusieurs échantillons de virus et ces données sont partagées dans des bases de données publiques. Il y a plus de 50 000 séquençages disponibles dans les bases de données publiques. Et ces exemples servent à créer des arbres phylogéniques très sophistiqués. C'est comme un arbre généalogique qui permet de montrer comment les différents échantillons sont reliés. Nous avons créé un site Web qui s'appelle nextstrain.org. Consultez-le, il permet de vraiment bien visualiser ce dont je parle. Comment allons-nous utiliser ces données pour la santé publique au Canada? Cela nous aidera avec les épidémies à l'échelle locale. Nous pouvons connaître la source de l'épidémie. Nous pouvons savoir s'il s'agit d'une épidémie à l'échelle locale ou d'une épidémie qui vient de l'extérieur. On peut voir s'il y a un lien entre les épidémies ou s'il s'agit d'épidémies distinctes. On peut voir les tendances à l'échelle nationale, régionale, internationale. Alors, on parle d'épidémiologie génomique. Il y a beaucoup d'informations, ce qui est très intéressant. Mais ce n'est pas tout. Cela nous permet de mener d'autres projets très importants, notamment surveiller l'évolution du virus et faire un lien entre cette évolution et les résultats cliniques. Alors, pourquoi voyons-nous des différences en termes de transmission et de gravité de la maladie? Pourrait-il y avoir un lien avec les métadonnées et le changement dans la séquence? Cela nous permet d'identifier des défis avec les tests à base de PCR. Alors, si on voit des mutations dans des régions où l'on fait des tests à base de PCR, on pourrait générer de faux négatifs. C'est sûr qu'on peut utiliser l'analyse évolutionnaire pour examiner des domaines où il y a des cibles de vaccins. Le séquençage a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup qui se passe dans le domaine. Le projet sur le séquençage des virus est mené par Dr. Terry Snitch dans le cadre d'un comité national de mise en œuvre. Le laboratoire national est impliqué ainsi que des laboratoires publics dans le pays. Le réseau est appuyé par les centres régionaux sur la génomique ainsi que les hôpitaux et les cliniques. Alors, il y a vraiment un effort à l'échelle nationale. Alors, on travaille et il y a un arriéré d'échantillons. On y travaille. Nous populons les bases de données publiques. Nous les rendons disponibles à la santé publique. Et nous établissons des systèmes durables pour la pandémie actuelle, mais aussi pour d'autres pandémies. au sujet de l'autre projet sur les autres, ce projet est conçu pour nous aider à comprendre pourquoi la COVID-19 présente de telles différences lorsqu'il s'agit de la variabilité des symptômes dans chaque individu. À un bout, il peut y avoir une personne asymptomatique, à l'autre bout, un décès. Alors, ce projet vise à nous permettre de comprendre l'impact de la génétique sur la réponse clinique. Il y a des preuves solides que la génétique joue un rôle dans la susceptibilité et le risque. Une étude est menée au Royaume-Uni. On peut voir que la génétique contribue à environ 50 % surtout lorsqu'il s'agit de certains symptômes. Ce projet et d'autres projets dans le monde commencent à cibler les caractéristiques génétiques. C'est important pour mieux nous permettre de comprendre la progression de la maladie et son déroulement. Ces biomarqueurs génétiques sont identifiés et ils vont aider au diagnostic potentiellement. Il y a peut-être des liens entre une réponse et un biomarqueur, ce qui nous permet d'identifier des patients qui auront besoin d'une intervention précoce. Ça nous permet aussi de comprendre le fonctionnement de la maladie. C'est une maladie mystérieuse. Si nous pouvons identifier des cibles ou des voies qui ont des interventions connues, cela nous permettra de mieux progresser pour traiter la maladie. Ce projet est conçu pour être utile à court terme et aussi à long terme parce qu'on crée une base de données qui sera utile en tant que base de données sur l'ADN humain en lien avec la COVID pour des flambées futures ainsi que des pandémies futures. Ce projet est mené par Steve Jen, qui est le consortium de trois plateformes de séquençage à Toronto, Vancouver et Montréal qui collaborent à l'échelle internationale pour contribuer à l'analyse du séquençage du Canada à des initiatives internationales. Pour aller de l'avant, je veux conclure en disant que notre travail est important, c'est sûr, mais ce qui serait encore plus utile serait l'intégration avec les autres initiatives dont on entend parler aujourd'hui sur le plan du vaccin, par exemple. Il est important de traiter de la pandémie de la COVID, mais il faut aussi penser à des pandémies futures. Je veux aussi mentionner que c'est une des raisons pourquoi nous investissons dans la science à long terme. La réponse canadienne, d'après ce que j'ai vu partout au pays, est impressionnante et sans précédent. On célèbre notre 20e anniversaire à Genome Canada cette année. On a eu beaucoup d'accomplissements, mais cette réponse rapide, vraiment, ça nous a pris 20 ans à la structurer. Nous avions déjà en place l'infrastructure et les scientifiques. Alors, je veux féliciter le gouvernement pour son action rapide, mais aussi pour la façon dont il soutient les scientifiques au fil des ans afin de nous permettre de construire la capacité qui nous permet d'affronter ce genre de défis. Alors, j'attends vos questions. Merci. Merci du contexte que vous nous avez fournis. L'importance de l'investissement à long terme dans la science qui porte fruit. La prochaine conférencière, Catherine Hankins, qui est professeure en matière de santé publique, qui est présentement coprésidente du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19. Elle utilise son expérience en tant que spécialiste communautaire en médecine. Je devrais mentionner que d'autres conférenciers aujourd'hui siègent à ce groupe de travail. Bienvenue, Mme Hankins. Merci. Et merci à la Fondation Gardner qui m'a invitée à participer aujourd'hui à cet événement. On m'a demandé de décrire le travail du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19. Nous recueillons de nouvelles perspectives chaque jour. Ce virus est plus complexe qu'on ne le croyait au début. J'ai été très encouragée par les propos que j'ai entendus tantôt concernant ce qui se fait au Canada et ailleurs. La présentation de Rob m'a fait penser à des enjeux plus larges, par exemple, quand on pense au VIH et à la criminalisation pour non-divulgation. Alors, il y a d'autres éléments auxquels nous devons réfléchir. Lorsque le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la création du groupe de travail le 23 avril, il a indiqué que nous allions examiner des questions clés, par exemple, quel est le nombre réel de personnes infectées au-delà des personnes déjà testées, la présence ou non d'une immunité après une infection et la durée de cette immunité si elle est présente. Voilà les questions clés que nous abordons. Nos buts sont de catalyser, soutenir et harmoniser la conception et la mise en application rapide d'études sur la population qui vont générer des estimations initiales fiables de l'immunité dans la population générale et dans des populations prioritaires au Canada. Nous soutiendrons également des études en laboratoire visant à déterminer les avantages et les limites des tests immunologiques et des technologies associées et nous allons générer des recommandations pratiques sur les meilleurs moyens d'utiliser et d'interpréter ces tests. J'ai le privilège d'être co-présidente avec David Naylor que vous connaissez certainement et le directeur général Timothy Evans. Il y a trois membres d'office, Theresa Tam, Mona Nemer et Stephen Lucas. Encore ici, des gens que vous connaissez bien, y compris Mona qui a déjà parlé aujourd'hui. Le groupe de leadership est composé de 17 experts dans le domaine de la virologie, de l'immunologie, de la santé publique, des soins de santé et des sciences en laboratoire de partout au Canada. Une de nos membres d'office, Mona, ainsi que Gary Coppinger et, après moi, Carrie Bourassa et Vivek Goel vous parleront. Des représentants provinciaux et territoriaux participent également aux réunions de leadership. Ils sont nommés par leur sous-ministre de la santé. Trois des treize siègent déjà en tant que membres du leadership tel qu'indiqué ici par un astérisque. De plus, Kimberly Elmsley de l'Agence de santé publique Canada et Michael Gerbott du Laboratoire de microbiologie nationale siège au comité. Le secrétariat nous soutient. Il est composé de responsables scientifiques pour le testing, les diagnostics, l'épidémiologie, les biostatistiques, la gestion des données, l'analyse et les politiques, ainsi que du personnel de soutien, du personnel administratif et en communication. Certains de ces postes sont intérimaires et il y a des procédures connexes. Douze principes de gouvernance sous-tendent notre travail. Je vais les mentionner brièvement. Ils sont essentiels pour comprendre comment nous travaillons. Dans tous les aspects de notre travail, nous faisons équipe avec les gouvernements et les organismes du Canada pour cerner les priorités en matière de dépistage sérologique. L'éthique que nous établissons permet de faire passer la collecte rigoureuse et la diffusion rapide des données afin d'informer les Canadiens et de servir l'intérêt public. Nous les faisons passer avant les intérêts particuliers des individus et des groupes. Nous voulons faire connaître les données scientifiques et les méthodologies les plus solides dans ce contexte en évolution rapide. Nous voulons mettre en place des processus cohérents avec les principes d'équité, de diversité et d'inclusion équitable et transparents avec toutes les parties intéressées du pays. Nous allons travailler avec des partenaires pour assurer la protection des renseignements personnels lors de la collecte de données et la manipulation sécuritaire des échantillons biologiques. Nous voulons collaborer avec des partenaires et utiliser les données existantes et les échantillons existants pour maximiser l'efficacité et nous voulons prévoir un organe central de coordination qui assurera la conception rapide et la mise en application efficace des études et transmettra leurs résultats sans délai au public cible. Nous favorisons l'adoption de pratiques éthiques et saines et entre les partenaires de la conception des études à l'application des conclusions en passant par la diffusion des résultats. Nous allons attribuer la paternité des éventuelles publications scientifiques issues des travaux du groupe de travail selon les pratiques exemplaires en la matière tout en veillant à ce que les participants comprennent bien qu'ils travaillent dans l'intérêt public. Nous travaillons de concert avec les entités étrangères compétentes et les organismes internationaux pour mieux comprendre l'immunité contre le SARS-CoV-2. Nous voulons faire preuve d'ouverture et de transparence dans la communication de la liste des membres de l'équipe de direction et des membres du groupe de travail ainsi que des activités et des résultats obtenus. Nous avons établi un comité exécutif qui est chargé d'approuver tous les investissements du groupe de travail et d'assurer des processus justes et transparents pour le développement, l'évaluation et la mise en œuvre des notes et des propositions. Nous établissons les principes et les procédures pour gouverner les conflits d'intérêts possibles au sein du groupe de leadership. Comme vous le savez, nos membres sont des hauts dirigeants de partout au Canada. Nous voulons assurer l'examen continu des principes et procédures d'attribution et faire des ajustements aux besoins. Ceci comprend le développement et l'application des principes gouvernant les sources de propositions ainsi que les principes des procédures liées à l'attribution des propositions. Nous faisons l'examen critique des budgets finaux pour en assurer la rentabilité et nous veillons à la mise en œuvre par face des investissements afin d'assurer l'utilisation efficace des ressources. Il y a trois parties de travail. Le testing, mené par Mel Croydon, qui est axé sur la validation des essais, l'approvisionnement, l'évaluation des anticorps neutralisants et l'analyse. Les études sur le terrain menées par Gina Ogilvie et Jim Kellner, qui nous permettent de comprendre des études transversales et donner une ligne de base et en série, et des cohortes longitudinales qui sont des populations prioritaires à risque plus élevés d'exposition dans les communautés, milieux de travail et autres milieux. La science immunitaire menée par Chiru Koshik est axée sur les corrélations de protection, l'immunité humorale cellulaire et la durée de la protection immunitaire. Les trois parties se chevauchent, alors une approche coordonnée s'impose. Il doit y avoir un partage de données et un alignement pour les synergies. Alors, on voit une harmonisation dans les sondages de la population et des cohortes longitudinales pour savoir quels participants clés doivent être inclus dans la collecte de données, quelles mesures biologiques nous intéressent, quels anticorps, titres et réponses fonctionnelles sont d'importance. Ceci permet d'alimenter la conception des études virologiques tout en s'inspirant des études sur l'immunité. L'harmonisation technique dans les laboratoires est nécessaire pour une validation, le contrôle de la qualité et l'efficacité. Vous vous demandez peut-être ce que nous avons accompli au cours des sept dernières semaines. Nous avons défini des priorités stratégiques pour des études sur le terrain et des modes d'opération. Nous avons déterminé nos variables de données clés. Nous avons formé le Cercle Consultatif Autochtone qui fournit des conseils activement au groupe de leadership. À l'heure actuelle, nous examinons les propositions à note élevée du concours de l'IRSC. Notre premier sondage est en cours. La Société canadienne du sang et IMA Québec vont fournir un premier regard sur la séroprévalence auprès des donneurs de sang et nous avons des discussions productives avec les provinces et les territoires. Nous préparons des essais pour eux en échange de partage de données. Nous explorons activement le sang entreposé dans les biobanques et les sources de collecte de sang continu, par exemple, le sang prénatal et les atouts existants, par exemple, les cohortes établis pour de l'expertise comme Statistique Canada. Développement clé. Santé Canada a autorisé la vente de cinq tests sérologiques en laboratoire. l'approvisionnement est en cours pour les études initiales. Il y a des protocoles pour la validation croisée des essais et pour les tâches de sang séché. Il y a des protocoles pour d'autres échantillons, par exemple, la salive et le fluide gingival, qui sont en développement. La validation croisée des essais va commencer bientôt en collaboration avec les laboratoires provinciaux publics. Nous avons fait le breffage auprès des médecins hygiénistes en chef, des sous-ministres et des premiers ministres. Nous avons régulièrement fourni des notes de breffage au cabinet et nous avons lancé Serotracker. Alors, Serotracker est un carrefour de connaissances qui repère et synthétise les résultats des efforts de surveillance de la COVID de par le monde. L'équipe collabore mondialement avec 20 chercheurs scientifiques et économistes de six universités au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. Les affiliations universitaires comprennent l'Université de Toronto d'Oxford, de Calgary, de Harvard, de Waterloo et de McGill. Serotracker a un tableau de bord interactif qui permet de filtrer les données selon la géographie et les données démographiques et de visualiser les changements au fil du temps. Les représentants de la santé publique et les décideurs de politique peuvent visualiser la surveillance et y intégrer des tests diagnostiques afin d'obtenir un contexte pour une meilleure compréhension de la propagation du virus. Cette diapositive présente une mise à jour mondiale à partir d'hier soir pour 25 pays. Sur la droite, on voit les filtres. Nous avons vraiment hâte de commencer à populer la carte du Canada avec des données. Vérifiez le SeroTracker et l'information concernant le groupe de travail sur notre site Web. Voici le lien COVID-19 Immunity Task Force. Merci de votre attention. Merci de votre attention. Merci. SeroTracker, le site Web a l'air très intéressant. La prochaine conférencière est Carrie Bourassa, directrice scientifique de l'Institut de la santé des Autochtones des IRSC. À ce titre, elle dirige l'avancement d'un programme national de recherche en santé pour améliorer et promouvoir la santé des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada. L'université se trouve maintenant à l'Université de la Saskatchewan. Bienvenue, Carrie. Miigwetch, merci. Merci de me donner l'occasion de participer à ce panel estimé. Merci à la Fondation de m'avoir invitée à cet événement. Je veux adopter une approche un peu différente. Merci à Kate qui a fourni une mise à jour sur le groupe de travail. J'ai une diapositive pour parler du cercle consultatif autochtone. Je veux parler de la sécurité culturelle et de certaines des ressources que nous avons élaborées. Bien sûr, je vais parler un peu des ISCR, mais j'imagine que vous les connaissez déjà. je suis nommée à 50 % à titre de directrice scientifique et à 50 % à titre de chercheuse. Je suis basée à l'Université de la Saskatchewan. Comme me l'a toujours enseigné ma cocum qui fume une pipe, je me présente toujours. Je suis Anishinaabe-Métis. Je suis née dans le territoire du traité 4 avec mon grand-père où j'ai grandi. J'ai grandi dans la grande ville d'Origina. Un peu d'information à mon sujet. J'ai l'honneur de desservir des communautés autochtones partout au Canada depuis presque 20 ans, peut-être un peu plus même. Alors, je veux commencer par parler de la sécurité culturelle et ce que cela signifie et pourquoi c'est important, surtout dans l'ère de la COVID-19. En mars, lorsque la COVID-19 a vraiment commencé à frapper dur, il a été essentiel pour nous de demander aux communautés ce dont elles avaient besoin. À l'époque, on nous demandait des ressources sur la sécurité culturelle, de l'information à ce sujet également. Qu'est-ce que la sécurité culturelle lors de la COVID-19? Cela signifie qu'à mesure que nous desservons les communautés, nous devons faire en sorte qu'il y ait de la sécurité culturelle. Souvent, les communautés sont en situation déficitaire. Nous sommes formés en tant que chercheurs d'aller proposer une solution et de demander quels sont les problèmes. il faut plutôt indiquer que l'on sait que vous savez déjà quels sont vos enjeux et demander comment on peut aider à renforcer les forces. Alors, nous avons commencé à élaborer des ressources à partir d'une approche basée sur les forces de façon très rapide. Nous avons utilisé les principes de l'Ocap, la responsabilité, le contrôle, l'accès et la possession des données. C'est essentiel. Nous avons également inclus des échantillons. Nous avons inclus l'énoncé de politique interconseil qui a été élaboré par les trois conseils. Page suivante, s'il vous plaît. Voici l'une de nos premières feuilles de renseignement. Il y a beaucoup de contenu. Ce n'est pas très utile pour les communautés, mais à l'époque, nous voulions rassembler l'information. nous avons immédiatement mobilisé nos partenaires, par exemple, le Portail canadien en soins palliatifs, le All Nations AIDS Network, les filles Métis Women, et c'était là nos partenaires principaux au début. À ces partenaires se sont ajoutés beaucoup de partenaires. Cela nous a permis d'établir une ligne de base. de nombreux chercheurs et cliniciens ont pu comprendre l'information initiale que nous pouvions rassembler. Les premières feuilles de renseignement que nous avons distribuées au sein des communautés étaient très différentes, comme vous pouvez le voir. Les gens les ont beaucoup aimées. Ces feuilles sont devenues très populaires. Elles sont nommées « La stratégie Garder la flamme allumée ». Sur la gauche, le texte est en anglais, et sur la droite, il est en Nakoda. Nous avons traduit ce travail en plusieurs langues. Toutes les langues autochtones en Saskatchewan, et maintenant, nous essayons de cibler les langues au Canada et ailleurs. aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Portugal, partout, en fait. C'est la sorte d'information à laquelle les gens veulent pouvoir accéder aussi rapidement que possible. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais on peut voir que c'est une stratégie axée sur les forces. C'est très utile pour les gens. Les communautés ont commencé à nous demander à leur fournir davantage de ressources. On nous demandait des vidéos. Dans nos communautés, la sécurité culturelle signifie que l'on examine les enjeux systémiques. On ne parle pas de la culture. On parle d'éliminer des obstacles. Et pour les communautés, notre système de soins de santé ne les dessert pas très bien. Les communautés ont peur des préjugés, du racisme, de la discrimination. Alors, il est important de créer du matériel qui est sécuritaire sur le plan culturel, surtout dans le cadre de la COVID-19. Les communautés se rappellent bien leurs expériences dans les écoles résidentielles. On avait mené des expériences sur eux. On ne les avait pas bien traitées. Elles se rappellent de leurs expériences vis-à-vis du SRAS. Et c'est sûr qu'on apprend ces expériences, mais cela ne veut pas dire que les traumatismes sont disparus. Alors, les communautés se tournent vers nous pour qu'on développe des vidéos qui sont pertinentes pour elles. Nous utilisons beaucoup l'humour. Nous avons été exposés à beaucoup de traumatismes, y compris intergénérationnels. La colonisation ne fait pas partie du passé. Elle existe toujours. Il y a encore une loi sur les Indiens. Alors, il faut comprendre qu'il y a des intersections entre les traumatismes liés à la loi sur les Indiens et d'autres politiques. Et les traumatismes continuent liés aux politiques existantes. C'est sûr que nous faisons des progrès. Je ne veux pas seulement présenter l'aspect négatif, mais il est important de comprendre le contexte existant. Alors, nous utilisons l'humour. Alors, l'équipe à Morning Star Lodge a préparé des vidéos qui comportent de l'humour, mais aussi de l'excellente information. Les gens les ont beaucoup aimées. Nous avons établi des partenariats avec l'Association des femmes autochtones du Canada, ainsi qu'avec l'agence de la santé publique qui a financé le Centre de collaboration national de la santé autochtone. nous créons de nombreux webinaires ensemble. Et le nombre de traductions de notre trousse à outils, 19 façons de garder la flamme allumée. les gens les ont beaucoup aimées. Nous avons eu beaucoup de demandes. On nous a demandé de préparer des ressources pour les enfants, pour les aînés. Alors, il s'agit d'outils spécifiques pour les communautés autochtones, les Premières Nations, Métis, ainsi que les communautés inuites et qui portent sur la sécurité culturelle. Nous avons aussi soumis des subventions selon les demandes des partenaires communautaires. Pas dès le début, mais après quelques mois, lorsque la communauté a commencé à nous demander qu'est-ce qui va arriver quand il va y avoir un vaccin. Va-t-on penser à nous? On a un peu peur du vaccin. Est-ce que c'est la même chose qu'auparavant? Est-ce que c'est sécuritaire? Parlez-nous davantage de ce vaccin. Il est donc important d'avoir une stratégie de mobilisation liée au vaccin. le traçage des contacts, la préparation en cas de situation d'urgence. Les communautés comprennent bien qu'il n'y a pas eu de préparatifs en cas d'urgence adéquats, ce qui comprend l'engagement communautaire, l'engagement envers les vaccins. Et les communautés doivent mener la chose. Ce sont les communautés qui ont des solutions et nous sommes là seulement pour les appuyer. nous avons aussi créé un portail canadien en soins palliatifs. Nous avons créé des feuilles de renseignement sur le deuil. Il y a de nombreux niveaux de deuil. Le portail a lancé une stratégie permettant de comprendre pourquoi le deuil n'est pas perçu comme étant un problème de santé mentale et qui n'a pas à être financé en tant que tel. Alors, cela nous a beaucoup choqués. Alors, il faut comprendre que le deuil pour les communautés autochtones, lorsque nous ne pouvons pas nous rassembler et mener nos cérémonies, lorsque quelqu'un meurt et qu'il n'y a pas de funérailles, et ajoutons cela au traumatisme historique. Je pense que ce sont des choses que les gens ne comprennent pas tellement. Alors, il y a énormément de niveaux qui vont se passer pendant de nombreuses années. Voici nos feuilles de renseignement sur le traitement du deuil. On ne voulait pas nécessairement se concentrer sur la négativité, bien que ce soit une réalité, mais on voulait essayer de déterminer comment on pouvait miser sur des forces et sur la résilience pour aller de l'avant. Ces feuilles ont été préparées en partenariat avec le portail, mais aussi avec un panel composé de 30 membres aînés. Il s'agit d'un cercle consultatif national sur la recherche. Ces cercles consultatifs sont présents dans tous les projets de recherche que nous entreprenons avec les communautés. Ce sont les communautés qui mènent le chemin, qui fournissent les conseils. Je sais que je manque de temps, alors on va passer à la prochaine diapo. Je sais que le texte est difficile à lire à l'écran. Il porte sur la recherche de nourriture. Cette feuille a été entreprise par notre aîné principal. On explique que l'on peut se rendre sur la Terre. Il n'est pas nécessaire d'être expert. Cette feuille peut vous guider. Ce sont des médicaments pour nous, de plusieurs façons. Le simple fait d'être sur la Terre, c'est un médicament pour nous. Je voulais aussi vous faire part du plan de l'IRSC. Nous avons beaucoup progressé, surtout au cours des quatre dernières années. Nous veillons à ce que les peuples autochtones sont ceux qui mènent le programme de recherche en matière de santé des Autochtones au Canada. Le Dr. Strong est un leader exceptionnel. Il veille à ce que nous augmentions les investissements en matière de recherche sur les Autochtones, ce qui comprend des investissements en matière de recherche sur la COVID-19. Nous avons mis en œuvre un processus d'examen par les pairs itératif parce qu'il est parfois difficile de trouver des lecteurs critiques. Nous avons une nouvelle définition de la recherche en matière de santé autochtone qui nous rend responsables envers les communautés autochtones où nous pouvons mesurer et évaluer ce qu'est la recherche en santé sur les Autochtones pour que nous puissions satisfaire l'exigence minimale de 4,6 % et j'espère, bien sûr, que nous pourrons dépasser cette mesure. Nous voulons faire en sorte que nous sommes responsables envers le renforcement des capacités et nous réduisons les obstacles de façon à ce que les Autochtones et les communautés puissent gérer leurs fonds de recherche. c'est un élément clé si nous allons nous aligner sur les principes de la réconciliation et si les peuples vont pratiquer l'autodétermination. Il s'agit là d'une priorité et je pourrais parler davantage d'autres obstacles, mais je n'ai plus de temps. J'ai presque terminé. Je veux parler du Cercle Consultatif Autochtone dans l'esprit de la CVR. Le Cercle Consultatif Autochtone vise à faire en sorte que les Autochtones et les Alliés non-Atochtones puissent fournir l'expertise et les connaissances appropriées aux groupes de travail. Comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant 28 membres qui travaillent tous pour nous fournir des conseils. Les Autochtones doivent mener une étude de sérosurveillance. Nous avons élaboré une proposition qui sera financée, du moins nous l'espérons, par l'entremise du groupe de travail et nous voulons miser sur d'autres sources de financement car c'est une priorité principale pour nous. Il faut que ça se produise. Nous n'avons jamais participé à une étude de sérosurveillance alors le temps, c'est maintenant. Alors je m'arrête là et miigwetch pour l'occasion de vous parler. Merci, Carrie. Brièvement, nous manquons de temps alors nous allons avoir une séance de questions-réponses assez courte. Carrie, j'ai une question. Vous avez souligné votre participation au sein du groupe de travail sur l'immunité. Alors j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un lien étroit entre votre institut et Génome Canada à mesure que Génome Canada développe une analyse génomique? Oui, en fait, cela faisait partie de notre proposition originale, mais nous n'avons pu obtenir du financement pour cet élément, ce qui est comprenable. Alors une fois que cette proposition sera financée ou que nous pourrons la faire financer, nous sommes déjà en pourparler avec Génome Canada et nous espérons pouvoir miser sur ce financement lorsque notre proposition est financée. Alors je me croise les doigts. OK, OK. Une autre question concernant le groupe de travail sur l'immunité. La question porte sur l'accès à des populations qui ne vont pas au laboratoire ni aux hôpitaux. Comment pouvez-vous vous assurer d'accéder à cette population? À mon avis, pour vous répondre simplement, nous avons une excellente stratégie de mobilisation qui est très importante. Nous voulons mobiliser beaucoup de nos réseaux. Nous avons beaucoup de réseaux. l'un d'entre eux est de Niers, bien sûr. Et je n'ai pas eu l'occasion de parler de tous les gens qui ont un réseau. Alors nous avons un réseau, deux réseaux qui, à notre avis, nous permettra d'avoir une portée nationale autochtone. on doit s'arrêter ici. Je suis sûre que les gens de l'auditoire ou les gens voulant faire un suivi peuvent envoyer un courriel à nos conférenciers ou les contacter sur les médias sociaux. Nous passons maintenant à la dernière séance. On n'a pas beaucoup de temps. J'allais essayer d'inverser les conférenciers, mais je ne sais pas si ça a été fait. Alors, qui est le prochain conférencier? Alors, c'est M. Rouleau? Alors, nous allons commencer par M. Rouleau. M. Rouleau est directeur du Neuro, Institut hôpital neurologique de Montréal, directeur du département de neurologie et de neurochimie de l'Université McGill, directeur du département de neurosciences du Centre universitaire de santé McGill et cofondateur de l'Institut de sciences ouvertes Tannenbaum. Et il est le lauréat du Prix Canada Gardner-Whiteman 2020 pour le travail qu'il a fait en matière d'identification de l'architecture génétique des maladies neurologiques et psychiatriques, ainsi que son leadership dans le domaine de la science ouverte. Allez-y, Guy. Merci. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer d'accélérer ma présentation. Je vais parler de la science ouverte à l'ère de la COVID-19. Pour commencer, la science ouverte signifie plusieurs choses pour plusieurs personnes. Lorsque je parle de la science ouverte, cela signifie la science qui est partagée gratuitement et de façon opportune, ainsi que l'information, les matériaux, les outils et les résultats de recherche. L'objectif est d'éliminer des obstacles à la collaboration et d'accélérer les découvertes. À l'heure actuelle, la science est pratiquée de façon mixte et il y a des pratiques ouvertes ainsi que des pratiques fermées. Ce que nous avons constaté pendant la pandémie, c'est qu'il y a eu une adoption sans précédent de la science ouverte dans le domaine biomédical. Des conférenciers aujourd'hui ont parlé d'outils de science ouverte et de méthodes de partage des données existantes du travail avec des organismes semblent lucratifs. Alors, on peut voir que la science ouverte est très appliquée au Canada. En fait, la science ouverte semble être la meilleure stratégie pour résoudre la pandémie. Elle est adoptée par presque tout le monde sur la planète. Voici quelques exemples des pratiques liées à la COVID-19. Il y a le partage de données et voilà seulement quelques exemples. Il y en a beaucoup qui se passent partout dans le monde, certains au Canada et d'autres ailleurs. Alors, on a un traçage en temps réel de l'évolution du pathogène, le partage de toutes les séquences génomiques du SRAS, JICED, les structures protéiques liées à la COVID-19, l'atlas cellulaire de la COVID-19, par exemple, le Human Cell Atlas, Welcome Sanger Institute, des données sur la démographie, la santé et le testing. On en a parlé tantôt. Il y a un projet de traçage de la COVID-19 et il y a des points d'entrée centralisés dans le portail des données européens, dans les ressources canadiennes sur la COVID-19 et sur CanCOVID. Le matériel est aussi partagé. Il y a les protéines. Par exemple, le Centre de Toronto a accès ouvert sur la fabrication de la protéine COVID-19 à l'Université de Toronto et les plasmides sont partagés par Adjean. Il y a des initiatives portant sur la biobanque. Par exemple, la UK Biobank a diffusé des données sur les cas confirmés de la COVID-19, ce qui permet de mener de nombreuses études, comme on en a parlé tantôt, et il y a la biobanque au Québec installée dans la province. Voici l'un de nombreux exemples. Je vous demande d'examiner le début de la diapo. On peut voir qu'au 31 décembre 2019, le premier signalement d'une flambée de virus respiratoire à Wuhan, en Chine. Ensuite, dix jours plus tard, les séquences du virus ont été publiées trois jours plus tard à l'aide de ces données ouvertes. VRC et Moderna ont décidé de la façon de préparer leur vaccin et on peut continuer ainsi. On peut voir que les essais cliniques de phase 2 ont débuté en mai et j'ai entendu parler d'une phase 3 qui aura lieu bientôt. Alors, c'est une ligne de temps très courte et on nous a parlé de ces cours échéanciers tantôt. lorsqu'on a parlé des vaccins et du partage de données. Alors, cela se déroule partout. C'est un excellent exemple de la façon dont le partage de données peut mener à la découverte. Ceci nous a également permis de comprendre les limites des pratiques émergentes en matière de sciences ouvertes. À l'heure actuelle, il y a environ 600 pré-publications par jour sur la COVID-19 et ces pré-publications n'intègrent pas toujours des données librement accessibles. Toute personne peut inscrire quoi que ce soit et le soumettre. Cela pose un danger parce que la bonne science exige un examen par les pairs et la reproduction. Alors, avant la revue par les pairs et la reproduction, on peut voir que les gens ne comprennent pas nécessairement les limites de la science ouverte. Cela peut poser problème, il l'a fait. Des solutions partielles sont mises en œuvre. Ce domaine évolue rapidement. Il y a des bénévoles qui filtrent la poubelle dans de grands espaces. Ils ajoutent des avertissements indiquant que l'information est préliminaire. Elle n'a pas été vérifiée. cependant, il y a des problèmes que l'on peut constater. J'ai choisi le sujet que vous voyez à l'écran parce que la plupart des gens en ont entendu parler. Le président des États-Unis a parlé de l'hydroxychloroquine et il me semble qu'il en prend ou peut-être a-t-il arrêté. Mais à un moment donné, après la publication de toutes ces études, un document a été publié dans le Lancet. Il est ici à la droite. Cette étude examine environ 100 000 patients et semble indiquer que ce médicament n'aurait pas d'avantages et pourrait présenter des risques. Ce document a été retiré quelques jours plus tard et en fait, lorsqu'on examine la raison de ce retrait, c'est parce que l'un des partenaires a refusé de partager des données et comme on ne pouvait pas vérifier le matériel, les autres auteurs ont demandé que l'on retire le document. Voilà un exemple d'échec en lien avec la science ouverte. Alors, je veux mentionner que la COVID-19 a vraiment mis l'accent sur la science ouverte et a illustré la puissance de la science ouverte. mais en fait, la science ouverte est pratiquée par de nombreuses personnes, comme on vous l'a mentionné tantôt. Si vous examinez le côté droit de la diapo, nous sommes un hôpital et un institut de recherche. Nous avons des biobanques ouvertes pour les patients ayant des problèmes de santé. Nous avons de l'information sur le biomatériel. On rend toute cette information disponible de façon éthique. ce qui permet le partage ouvert. Nous créons des données. Nous les rendons accessibles. Nous menons des recherches. À cet effet, nous avons un programme de découverte précoce des médicaments. Nous cherchons à accélérer le processus, allant du problème de santé qui se trouve au haut du cercle jusqu'aux solutions qui sont les traitements pour la maladie. Ce séminaire porte sur la COVID-19. Ici, je veux mentionner des praticiens de la science ouverte qui contribuent aux objectifs de résoudre la COVID-19. Il y a la plateforme de découverte de médicaments en phase précoce. Elle développe des modèles à l'aide de matériel dérivé des patients. Cette information est partagée ouvertement, y compris les protocoles, le cadre éthique que j'ai mentionné tantôt, ainsi que les accords de transfert de matériel ouvert qui ont permis d'accélérer la mise en œuvre de la biobanque au Québec. L'évaluation éthique a été effectuée dans les quelques jours parce que la biobanque était basée sur un cadre déjà accepté et VIMI, qui est une initiative de découverte antivirale qui a été lancée avant l'apparition de la COVID-19, qui a été lancée par Aled Edwards au Structural Genomics Consortium et qui utilise le cadre existant de sciences ouvertes du SGC. Il s'agit d'un programme de développement de médicaments complètement ouvert. Nous avons appris qu'il est essentiel d'avoir des cadres ouverts qui peuvent être partagés et adaptés pour différentes situations. Pour conclure, la COVID-19 représente la première adoption à grande échelle de la science ouverte dans le domaine biomédical. Des leçons principales tirées de cette adoption, il faut mettre en œuvre des mécanismes pour assurer la qualité des données et des publications. L'intelligence artificielle est examinée afin de développer différents niveaux de vérification de la qualité. Il faut coordonner les efforts et les cadres existants. Les politiques actuelles doivent changer pour être favorables à la science ouverte, au palier gouvernemental et universitaire. Il y a la promesse ouverte qui est une promesse concernant la COVID où les établissements conviennent de partager la propriété intellectuelle pendant un certain temps afin d'accélérer la découverte. De nombreux établissements n'ont pu signer cette promesse en raison de politiques institutionnelles qui reflètent souvent les politiques gouvernementales. Mon dernier point. En dernier lieu, on voit un rythme sans précédent de découverte. C'est quelque chose dont on a besoin de toute urgence pour lutter contre cette maladie. En fait, la science ouverte à grande échelle avec la collaboration à l'échelle mondiale peut être universelle. Il y a de nombreuses autres maladies qui touchent les gens, des maladies cardiaques, du cerveau ou autres, et nos patients et nous-mêmes avons besoin de la science ouverte afin de progresser aussi rapidement que possible. Le dernier conférencier est Vivek Goel et il est actuellement pour un jour ou deux de plus vice-président à la recherche et à l'innovation et initiatives stratégiques à l'Université de Toronto. Il est professeur à l'École de santé publique d'Alalana de l'Université de Toronto. Il a également cofondé et est l'ancien PDG de Santé publique Ontario. Merci, Janet. Je pense que le rôle du dernier conférencier c'est d'aider à rattraper le temps perdu, mais il y a eu d'excellentes discussions. Beaucoup des choses dont j'allais parler ont déjà été mentionnées. Je suis honoré d'être ici avec M. Rouleau et je le félicite pour son prix. L'image ici représente l'édifice Fitzgerald à l'Université de Toronto. On le voit très peu maintenant à cause des autres édifices qui l'entourent, mais voilà à quoi il ressemblait il y a environ 100 ans. L'école d'hygiène y était située ainsi que les laboratoires Connacht qui ont commercialisé l'insuline, de nombreux vaccins et même si à l'époque on n'appelait pas ça la science ouverte, on utilisait les principes décrits par M. Rouleau. Les produits étaient accessibles à un prix abordable partout dans le monde. Il faut vraiment travailler à ces initiatives. Il faut retrouver la capacité qu'on avait avec le laboratoire Connacht ici au Canada. Je veux parler brièvement du rôle des données probantes dans la politique et le besoin de la coordination de la recherche. Cela mise sur les propos d'ouverture de Mona et je vais conclure en offrant des perspectives sur le rôle de la science. Voici du travail que j'ai fait avec Ross Upshur il y a presque 20 ans lorsque nous faisions partie d'un réseau qui examinait l'utilisation des données probantes dans les soins de santé. Nous nous sommes rendus compte que tout le monde définissait les données probantes de façon différente. Et dans les sciences médicales, il y a une perspective qui domine concernant la hiérarchie des données probantes allant des médicaments fondés sur les preuves jusqu'aux essais cliniques randomisés. Dans ce cadre conceptuel, cela fait essentiellement partie du troisième cadran que l'on voit à l'écran. Je vous encourage à consulter ce document. Il y a de nombreuses sortes de données probantes dans le droit, la philosophie, les sciences sociales, dans toutes les disciplines. Et lorsqu'on pense à la prise de décision fondée sur les données probantes à tous les niveaux, il faut penser aux définitions larges des données probantes. Une autre chose en examinant ce document vieux de 20 ans. Cet article appuie les propos de Kerry concernant le savoir autochtone, ce qui offre une plus grande perspective sur le monde plutôt qu'une approche réductionniste sur laquelle est basée la plupart de notre science. Il est très important aussi d'observer l'utilisation des données probantes dans la prise de décision. On pense souvent qu'il s'agit d'un processus linéaire. Les données probantes sont introduites et les décideurs prennent des décisions. Les données probantes sont toujours considérées dans un contexte où il y a d'autres facteurs. Si on met peu d'accent sur le contexte dans la prise de décision, on arrive à des médicaments fondés sur les preuves qui sont adéquats si l'on essaie de choisir le bon médicament pour une maladie. Lorsqu'on parle de politique fondée sur les preuves, il est très difficile de retirer entièrement le contexte. À l'autre extrême, il y a la prise de décision politique. Certains diront qu'il s'agit de tenir compte de tous les facteurs contextuels. L'objectif est d'arriver à un équilibre. Mark Dobrow a mené une étude sur la façon dont différents types de données probantes sont utilisées dans l'élaboration des lignes directrices sur le dépistage du cancer en Ontario. Il a élaboré ce cadre qui représente les quatre étapes où des données probantes sont introduites. Il y a des lignes solides et des lignes pointillées. Les données peuvent entrer dans la prise de décision de façon formelle et informelle. Alors, il ne s'agit pas simplement de dire voici les données probantes et le décideur prend une décision. Il y a un environnement beaucoup plus complexe où les données probantes sont utilisées dans la prise de décision. Comme Jeannette l'a mentionné, je travaillais à Santé publique Ontario lors de la crise du H1N1 et nous avons appliqué ce cadre au processus de décision en Ontario et au Canada pendant la pandémie du H1N1. Il y a eu une série d'études de cas menées par Laura Roselak, une étudiante au doctorat et qui est maintenant titulaire d'une chaire de recherche à l'Université de Toronto. Les résultats ont démontré que, surtout en cas de pandémie, comme c'est le cas présentement, il va y avoir beaucoup d'incertitudes. Il y aura des désaccords. Tout évolue rapidement. Comme l'a mentionné M. Rouleau, des articles sont retirés. Tout se passe très rapidement. Nous avons des modèles. Les modèles sont un type de données probantes. Ils reposent sur des suppositions qui sont traitées comme étant factuelles. Ensuite, il y a des idéologies et des perspectives. Pensez au fait que différentes personnes vont examiner les mêmes données en utilisant une lentille différente de médecine, de maladies infectieuses ou de la santé de la population. Ces gens vont interpréter les données et recommander des mesures différentes pour les employés, les patients, les travailleurs en santé et la population. ce n'est pas qu'il y a un désaccord concernant les données probantes. Il y a différentes exigences, idéologies et perspectives qui sont appliquées à la prise de décision. Nous avons également trouvé que notre système est très complexe. Les décisions sont prises à différents paliers gouvernementaux, dans différents départements, dans des organisations du secteur public et privé. il n'y a pas de point d'entrée unique lorsqu'on parle de prise de décision, surtout dans les structures que nous avons au Canada. Ce qui est différent, c'est la création du rôle de conseiller scientifique en chef et la création de conseiller scientifique départementaux. Cela offre la possibilité de créer un nouveau cadre pour introduire des preuves dans la prise de décision, au moins au niveau gouvernemental. Je vais maintenant parler de la coordination de la recherche. Mona a mentionné qu'il y a plus de 2 milliards de dollars fédéraux investis dans la recherche et je pense que si l'on compte les autres sources, on en serait à 2,5 milliards ou même 3 milliards d'investissements en recherche. N'essayez pas de lire la diapo. Voici une liste des appels d'offres qui figurent sur notre page de ressources. Il y en a tellement que ça va vous donner un mal de tête. Il faut se demander s'il y a trop d'appels d'offres en recherche. Cela place un lourd fardeau sur les demandeurs, sur les examinateurs, le personnel en recherche et les organismes d'attribution. La question, est-ce que les recherches menées sont les bonnes? Est-ce qu'on emmet des choses? Pendant que M. Rouleau parlait, j'ai fait une recherche en ligne. Combien d'essais sur l'hydroxychloroquine sont présentement en cours ou en attente sur le site Web du Canada? Il y en a huit. Avons-nous besoin de ce genre d'études? Voilà la question que l'on doit se poser. Ensuite, il faut savoir comment appuyer toute cette recherche. Les appels d'offres doivent financer les dollars d'exploitation, mais il y a une pénurie d'installations. Il est donc important d'avoir d'autres discussions comme celles d'aujourd'hui où on peut se rassembler et parler de ce qu'on fait. Dernière diapo. Certaines de ces plateformes ont déjà été mentionnées. Le groupe de travail sur l'immunité a été mentionné, Khan Kogen, et je sais qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. Je m'inquiète. Est-ce qu'on crée un nouvel ensemble de silos de recherche? Il ne semble pas y avoir de coordination globale. Nous sommes ici à long terme. Il faut donc avoir une réponse très robuste. Pour conclure, en tant que médecin de la santé publique, et je constate l'importance, lors d'une situation de pandémie, de recherche ciblée, par exemple, le groupe de travail sur l'immunité. Mais en tant que vice-président de la recherche au cours des dernières années, je plaide fortement en faveur du rôle de la science fondamentale. Il faut se rappeler le rôle de la science fondamentale. Nous n'aurions pas les chercheurs exceptionnels dont on a entendu parler aujourd'hui sans un investissement continu dans les sciences fondamentales. J'espère qu'on va garder cela à l'esprit, qu'on va continuer à y investir, même lorsqu'on se concentre sur des recherches appliquées au fil des prochaines années pour aborder cette pandémie. Merci. Bon, il y a l'importance de la science ouverte, de la science fondamentale, l'importance de tendre la main à des communautés et de vraiment bâtir un environnement ouvert au Canada et dans le monde où les gens peuvent se réunir pour résoudre non seulement cette pandémie, mais aussi certains des problèmes auxquels nous serons confrontés à l'avenir. Je cède maintenant la parole à M. Michael Strong qui conclura les présentations aujourd'hui. M. Strong occupe le poste de président des IRSC depuis le 1er octobre 2018. Avant son arrivée, il était doyen de l'École de médecine et de dentisterie Schulich et professeur émérite à l'Université Western. À Western, il a été chef de la neurologie et coprésident du département des sciences neurologiques cliniques au Centre des sciences de la santé de London et à l'Université Western. M. Strong est aussi un ami de la Fondation Gardner et il a fait beaucoup de travail au sein de nos comités. Je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue. Merci, Janet. Merci à tous les gens de la Fondation Gardner qui ont organisé cet événement. On ne peut nier la tragédie qu'est la pandémie de la COVID-19. Il y a eu des centaines de milliers de décès de par le monde et une destruction au sein de la société. Il faut mettre l'accent sur la valeur de la science, mais aussi sur les éléments sous-jacents de notre milieu de recherche. Il s'agit d'un milieu qu'il faut vraiment surveiller. vidéo inaudible. Seules certaines parties seront interprétées. Dans la tourmente, la science touche à tous les aspects de notre vie. On peut voir dans nos communautés qu'on a la capacité de prendre des décisions solides en matière de politique ainsi qu'un engagement mondial pour éradiquer cette pandémie. Le monde a besoin de solutions et il se tourne vers les scientifiques pour des réponses inaudibles. Le Canada a été l'un des premiers pays à agir. Nous avons été le premier pays à faire un appel d'offres ouvert pour des idées canadiennes. Nous avons demandé à la communauté comment investir l'argent et elle nous a répondu qu'il s'agissait de la phase 1 du programme. Dans d'autres pays importants, on a observé que certains gouvernements étaient beaucoup plus prescriptifs lorsqu'il s'agissait de la recherche. Alors, nous avons vraiment travaillé avec un très vaste groupe d'intervenants. Nous nous sommes tournés vers l'expertise de nos universitaires. Nous nous sommes tournés vers nos partenaires. Cela nous a permis d'établir neuf différents programmes de recherche axés sur la COVID-19, alors plus de 160 millions de dollars, y compris des investissements récents, dont l'enveloppe de financement annoncée la semaine dernière. On ne sait pas encore comment elle sera attribuée. aux hôpitaux, aux universités, et tantôt, Mona a parlé du programme intramural. Ce qui est frappant, c'est la vitesse à laquelle tout cela a été accompli. Nous prenons des mesures plus rapidement que nous ne l'avons jamais fait. Inaudible. Un appel d'offres suivi d'un financement dans les cinq à six semaines, c'est du jamais vu. La rapidité avec laquelle nous agissons signifie qu'il faut faire très attention à ce que nous faisons pour essayer d'éviter les dédoublements. Il y a beaucoup de partenaires. Les dédoublements peuvent être utiles. Les scientifiques aiment voir les données vérifiées et générées de façon différente, mais il faut quand même faire attention. Et comme l'a clairement mentionné Vivek, il faut faire très attention de ne pas laisser tomber l'écosystème de recherche. Beaucoup d'entre nous avons fait carrière dans des domaines de recherche axés sur des maladies ou des maladies qui n'obtenaient pas beaucoup de financement. mais il faut faire attention. Si tout ce qui reste de financement c'est pour la COVID-19, le pays en entier va souffrir. C'est très important. En allant de l'avant, comme Vivek l'a mentionné, il faut penser à la façon dont nous allons procéder après la pandémie. Et il faut aussi penser à tout le travail qu'il faut faire. Je vous souhaite beaucoup de succès et j'ai hâte de continuer travailler avec vous. Merci, Janet. Merci, Mike. Je veux remercier tous nos conférenciers. Nous avons couvert beaucoup de terrain. Il y a eu des thèmes assez courants et j'espère que les conversations se poursuivront après cette séance entre les conférenciers et entre l'auditoire et les conférenciers. La présentation a été enregistrée. et elle sera disponible sur notre canal YouTube bientôt. Consultez notre site Web. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et Instagram. Vous y trouverez de l'information sur ce panel et sur d'autres événements à venir. Si vous avez des idées de panel sur les perspectives mondiales, veuillez nous en faire part. En attendant, restez en santé et en sécurité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada